Vous m'entendez ? Merci Monsieur le Président. Oui, parler de Roucher en 15 minutes, ça va être très difficile pour une passionnée du poète. Dès la mort de Jean-Jacques Rousseau et la polémique qui s'en suivit, le poète Roucher eut à cœur, parmi les premiers, non seulement de prendre la défense du grand homme, mais plus encore d'édifier un véritable culte de sa personne. Nous pouvons bien sûr nous interroger sur les réelles motivations de cet engagement impétueux. Désir de faire triompher la vérité ou donner à son poème des mois une publicité supplémentaire. Les sentiments de Roucher à l'égard de Rousseau relevaient autant de l'amour que de l'admiration. Cela ne fait aucun doute. Il ressentait une amitié profonde pour la personne et un enthousiasme non déguisé pour l'œuvre. L'éloquent citoyen de Genève a marqué profondément la vie du poète dans toutes ses dimensions publiques et privées. Jusqu'à son exécution, en pleine terreur révolutionnaire, Roucher a puiser dans le souvenir de Rousseau un soutien, une consolation devant l'adversité et une justification de son propre engagement littéraire et politique. Et cela, non seulement dans les écrits du grand homme, mais aussi et surtout peut-être dans les paroles que Rousseau lui avait adressées. Et ces paroles peuvent nous sembler aujourd'hui insignifiantes pour les yeux des savants. Mais nous allons découvrir. Nous le savons, les réactions au décès de Rousseau furent innombrables. Jean-Antoine Roucher, quant à lui, fit le choix d'intégrer les supposés ultima verba de ce nouveau saint philosophique dans le vaste poème qu'il préparait depuis dix ans déjà. Mais ce qui de Rousseau dira mieux l'innocence, c'est la profonde paix qui couronne sa fin. Méchant, serait-il mort avec ce front serein, sans trouble, résignant ses jours à la nature ? Laissez-moi voir encore cette belle verdure, dit-il. Sur moi jamais un si beau jour n'a lui. Je vois Dieu, je l'entends, ce Dieu m'appelle à lui, il expire. Et trois jours, sur cette cendre éteinte, de la gloire du juste a rayonné l'empreinte. Ce n'est qu'un extrait de la longue tirade que Roucher consacrait à Rousseau. Dans ses dernières paroles s'exprimait un amour de la nature qui avait bien sûr toute sa place dans un poème consacré justement à la peinture des révolutions causées par les seules forces de la nature et destiné à en réveiller le sentiment. Roucher accompagnait ses vers d'une longue justification. La publication intégrale des quatre lettres de Rousseau à Malzerbe, dont nous parlions ce matin, suivie du récit de la mort de Jean-Jacques par le marquis de Girardin. Rouvrir le dossier des relations de Roucher avec Rousseau oblige à se pencher non seulement sur la réception des mois, mais à s'intéresser également à leur conception depuis l'année 1768 et à leur promotion à partir de l'année 1777. Rappelons que les mois ne devaient paraître que le 21 février 1780. Roucher dit avoir... Pardon. Ah oui. Selon le biographe de Roucher, le premier biographe important de Roucher, qui était aussi son arrière-petit-fils, le poète serait entré en relation avec Jean-Jacques Rousseau dès 1770, alors qu'il était précepteur du fils de Pierre-Lucien Pannelier, receveur des bois du roi près de Compiègne. Roucher demeura trois ans auprès du jeune Antoine Pannelier de 68 à 1771 et c'est là qu'il eut l'idée d'un poème qui deviendrait les mois et il commença la rédaction de ce poème en octosyllabes sur le modèle des quatre saisons du cardinal de Berny, ce projet qu'il abandonna bientôt au profit de l'Alexandrin. Rousseau lui aurait alors adressé une lettre en septembre 1770 sur les devoirs du précepteur. Roucher dit avoir continué à rencontrer le grand homme pendant les dernières années que celui-ci passa à Paris, rue Plâtrière. Dans les mois, Roucher se glorifie en effet d'avoir reçu ses conseils et d'avoir ainsi refait entièrement le chant d'avril. Roucher le répète vingt ans plus tard dans les articles politiques qu'il confie au journal de Paris, le 15 mars 1791, il déclare en effet « J'ai beaucoup fréquenté Jean-Jacques Rousseau dans les dernières années de sa vie et quoi qu'ait pu dire de lui des hommes qui le haïssaient parce qu'ils étaient écrasés de son génie, il m'a répété plusieurs fois qu'il fallait s'accoutumer de bonheur dans la carrière des arts et des lettres à vivre sans orgueil et sans modestie. » Le 6 mai 1792, cette fois-ci dans le supplément du journal de Paris, « Or, Rousseau que j'ai connu personnellement, Rousseau, qui m'honorait d'une amitié presque paternelle, Rousseau, quoique pauvre, n'était pas indigent. » Que ne vit-il encore ? Le philosophe qu'on méconnaît tout en le louant, d'un mot, il confondrait cette fausse pitié qu'on affiche pour lui. Enfin, le poète évoque ses relations avec le grand homme dans sa correspondance de prison alors qu'il était incarcéré à Sainte-Pélagie puis à Saint-Lazare. La plus grande partie de cette correspondance a été réunie et publiée en 1797 sous le titre de « Consolation de ma captivité ». Dès la première lettre adressée à Mme Lecoq, future grande-tante d'Alfred de Musset, Rouchet écrit, donc huit jours après son emprisonnement, « Je me figure quelquefois Jean-Jacques Rousseau me disant ici ce qu'il me disait dans son humble logement rue Plâtrière. Nous nous faisons plus de mal que les autres peuvent nous en faire. Le lâche est son propre bourreau. Grand merci, bon et vertueux Jean-Jacques, cette maxime ne sera point perdue. » Le 12 Floréal en 2, 1er mai 1794, dans un élan d'introspection, le poète confiait à ses filles. « Jamais nulle émotion, même de jalousie ou d'envie, ne s'est fait sentir à mon cœur. J'avais deviné ce mot que me dit un jour Jean-Jacques Rousseau. De l'air lui disait devant moi en 1777, je ne sais trop à quelle occasion, que j'étais modeste. Jean-Jacques, me frappant sur le bras, me dit d'un ton brusque de vérité, « Modestie, mais fausse vertu. Quand on a du talent, on le sent, mais on n'en écrase pas les autres. » Monsieur lui répondit, « Je suis disciple né de votre morale. » Le 6 Messie dort en 2, toujours à sa fille, « Ta mère m'a dit que l'on t'avait offert une loge à l'opéra pour voir Orphée et que tu l'avais refusée. J'en suis fâchée. Tu eusses entendu de la céleste musique, celle qui a réconcilié Jean-Jacques avec la langue française chantée. Je me souviens à ce sujet que ce grand homme, que ce bonhomme, me disait un jour. J'avais contre la langue française deux préjugés. Je la croyais faite ni pour la grande musique, ni pour la grande poésie. Monsieur Gluck m'a détrompé du premier, vous me détrompez du second. » En marge d'un magnifique exemplaire de la Jérusalem délivrée d'Utas, dont il avait annoté les deux premiers chants, Roucher écrit devant la strophe 36 du chant 2, où l'on reconnaît les supposés ultima verba de Rousseau, « Ces deux derniers vers me rappellent les dernières paroles de Jean-Jacques Rousseau. Je les ai rapportées dans les remarques des mois. Ce sont les mêmes que celles de Sophronie. Jean-Jacques lisait sans cesse la Jérusalem. Je lui en ai vu une petite édition qu'il avait toujours dans les mains. Il avait un grand plaisir à m'en réciter des morceaux et il m'a dit une fois que l'épisode d'Olynde était toujours nouveau pour lui. » Nous le savions déjà, Bernard d'Anne Saint-Pierre l'a dit, Jean-Jacques portait presque toujours le tasse avec lui. Un autre élément dont il n'a jamais été fait, état à notre connaissance, conforte la réalité des relations du jeune Roucher avec le vieux Rousseau dans les années 70. Il s'agit du recueil posthume « Des consolations des misères de ma vie » publié en 1781. Il figure en effet deux romans sur les paroles d'un certain M. Rocher. Or, nous savons que jusqu'à son mariage, en 1774, Rocher signait toujours Rocher du nom de la famille de son père. Il fit le choix, ainsi qu'après lui, ses frères et sœurs, d'adopter celui de Roucher. Les premiers poèmes qu'il publia jusqu'en 1775 portent donc le nom de Rocher, y compris les paroles de la romance mise en musique par Jean-Jacques, leur accommodement sur deux airs différents. Dans une lettre non datée, citée par Jules Mazet, probablement en 1776 ou 1777, le poète aurait adressé à Rousseau ces lignes où il le reconnaissait comme un de ses maîtres à penser. « Franklin est comme vous un homme de la nature. Si j'ai le bonheur d'atteindre dans les lettres la place que j'ambitionne, je devrais mon succès à votre amitié et à la sienne. Vous aurez été mes flambeaux. » L'éditeur de la correspondance complète de Rousseau a très justement observé que les « moi » se présentent comme, se présentent parfois, pas toujours évidemment, comme le manifeste d'un disciple de Rousseau ou tout au moins comme une réponse à ses détracteurs. La publication des quatre lettres à Malzerbe n'eut pas l'écho que Rousseau en attendait. La critique n'attaqua pas directement sur ce terrain. Elle s'intéressa aux poèmes proprement dits, évitant ainsi de donner un grand retentissement aux quatre lettres. Le journal de Paris, qui avait renoncé à les publier, par exemple, n'en dit pas un mot. Rousseau avait reproduit une copie, celle-là même, dont Malzerbe aurait interdit la parution dans le journal de Paris. Il est difficile de penser que l'ancien ministre ignorait la publication prochaine des quatre lettres parouchées. Ce dernier décida de les inclure dans les remarques de son poème après que le journal de Paris eut renoncé à les rendre publics. Comment Malzerbe ne l'aurait-il pas su ? Ce dont nous sommes certains, c'est que Moultou et Girardin s'inquiétaient de cette parution non autorisée et y étaient hostiles. Le bec de Prelle, qui signa le privilège du roi pour les mois de Roucher le 15 juillet 1778, n'était sans doute pas étranger à cette diffusion. Mais Roucher n'avait-il pas fait preuve d'une grande maladresse dans cette histoire par son manque de déférence à l'égard des exécuteurs testamentaires de Rousseau ? Était-ce de la candeur, sinon de la naïveté ? Son enthousiasme en faveur de Rousseau l'avait entraîné loin de toute réserve. C'est un trait de son tempérament, tout de feu, tout méridional. Parce qu'il était persuadé que sa cause était juste, rien ne put l'arrêter, ni les tentatives d'intimidation, ni le caractère indélicat de sa démarche. Pour faire triompher la vérité, le poète était prêt à tout sacrifier. À ce sujet, le témoignage d'Antoine Bray, homme de l'être fécond et touche à tout, est particulièrement intéressant. Il date de 1785. Je cite. Roucher devait révolter encore davantage dans ce même poème par son enthousiasme en faveur de M. Rousseau de Genève, l'ennemi connu de la corporation philosophique qu'il avait promis de démasquer par quelques écrits dont le dépôt fatal était fait et qui ne devait voir le jour qu'après la mort de leur auteur. Tout ce que dit M. Roucher du célèbre Rousseau et dans son poème et dans ses notes ne pouvait que le rendre infiniment regrettable et conséquemment contrariait beaucoup le parti auquel nos philosophes alarmés de la menace des confessions s'étaient arrêtés d'après le conseil de leur chef. J'ai tenu et lu une lettre de ce chef adressée à l'un d'eux lorsqu'on parla pour la première fois de ce foudre posthume déposé dans plusieurs mains pour assurer l'effet redoutable qu'il devait produire un jour. Quoi qu'il en soit il m'est bien prouvé à moi qui ai vu et tenu cette lettre dont je n'ai pu donner que les idées principales que M. Roucher s'était fait un tort considérable qui lui a coûté le succès de son poème. Selon les enfants et l'épouse du poète la harpe aurait été au cœur des intrigues menées par le parti des philosophes et des académiciens afin d'empêcher Roucher de publier les lettres de Rousseau. Néanmoins Ils se trompent assurément quand ils accusent ce dernier d'avoir mené une campagne outrageuse contre Roucher dans les colonnes du Mercure de France. La harpe avait alors cessé toute collaboration au journal. Il serait trop long d'examiner ici tous les articles parus en 1780 sur les mois. Ils sont très nombreux. Le poème bénéficia d'une couverture médiatique hors du commun avant comme après sa parution. Roucher conservait le soutien de ses amis francs-maçons membres de la loge des nos soeurs Imbert, Gara et Louis Ducieux. Et ce qui est sans doute le plus extraordinaire dans ce tollé journalistique c'est que les contre-philosophes et les philosophes ne se contentaient pas de s'opposer les uns contre les autres ce qui suit la logique des choses mais à cause de Roucher ils s'entredéchirèrent à l'intérieur même de leur propre camp. A n'en pas douter comme l'a remarquablement démontré M. Georges Buisson les mois ont créé l'événement en 1780 et ils ont marqué un tournant dans l'histoire de la poésie française tout en restant ce monument méconnu de la poésie descriptive. S'il y eut une cabale contre le poète ce fut aussi et surtout dans les salons parisiens comme l'affirme Gara. Il est fort possible que la harpe en ait été l'un des principaux instigateurs il ne pouvait en effet comprendre ni Roucher ni sa manière de renouveler la poésie. Roucher pendant la révolution française écrivant un mémoire justificatif en prison rappelait lui-même les malveillances dont il avait fait l'objet pour m'effrayer dit-il on me promit des persécutions on ne m'effraya point mais on t'in parole. Par son éloge de Voltaire et Rousseau frémissant pour le premier émouvant pour le second dans le chant de janvier Roucher se fit des ennemis non seulement dans les institutions officielles nous connaissons ces démêlés avec l'archevêque de Paris Christophe de Beaumont et les difficultés soulevées par la censure mais dans son propre camp il monta contre lui le parti des philosophes et en particulier le salon du baron d'Holbach qui l'avait soutenu jusqu'à la mort de Rousseau comme nous l'apprend une lettre de Bithobé datée du 16 juin 1778. Comment Diderot et ses amis pouvaient-ils accepter qu'en faveur de Jean-Jacques non sans une ironie sans une ironie mordante et dévastatrice Roucher retourne contre Diderot une phrase de son essai sur la vie de Sénèque afin d'introduire les quatre lettres de Rousseau à son parent l'abbé Gros-de-Béplat aumônier de monsieur qui lui reprochait sa témérité Roucher se justifiait et pourquoi voulez-vous que je retienne la vérité captive vous prêtre d'un Dieu qui vous ordonne de la publier non pas à l'oreille mais sur les toits l'une des neufs la béatitude est de souffrir persécution pour la justice recevez dans vos mains le serment que je fais de publier toute ma vie la vérité ou du moins ce que je prendrais pour elle ce vœu-là je crois en vaut bien trois autres les vers que Roucher consacrait à l'éloge de Rousseau avaient été rédigés au lendemain de sa visite au tombeau de Jean-Jacques où il avait été accueilli avec son ami Berquin par le marquis de Girardin le 12 août 1778 12 ans plus tard au début de la révolution française ces vers étaient encore dans les mémoires ainsi que la querelle qu'ils avaient soulevée contre son auteur en 1790 Gabriel Brisard ajoutait une postface à son édition du contrat social afin d'appuyer la souscription lancée pour ériger une statue de Rousseau dont, dit-il le livre immortel a préparé la révolution cette statue dit Brisard sera placée au milieu de l'assemblée et au pied de la statue se lira ce seul vers Rousseau du despotisme a sauvé les humains ce beau vers de monsieur Roucher dans son poème des mois a soulevé contre son auteur toute la secte académique liguée contre le géant qui les avait laissés si loin derrière lui et à la tête de laquelle était le pygmé d'Alembert en publiant la lettre de Girardin sur la mort de Jean-Jacques Roucher s'était attiré les foudres de ce dernier qui protesta publiquement dans les colonnes du journal de Paris nous savons aujourd'hui que Girardin cherchait alors à prendre ses distances à l'égard des fameuses dernières paroles de Jean-Jacques qu'il avait dites recueillies de la bouche même de Thérèse il est clair que la parution des mois soulevait des lièvres qui agaçaient amis et ennemis du grand homme nous l'avons vu la révolution donna encore à Roucher l'occasion de rapier le souvenir de Jean-Jacques Rousseau il le fit dans des articles non seulement politiques mais sans doute aussi littéraires et sans toujours se mettre en avant puisque ces articles étaient anonymes Roucher pensait demeurer fidèle à l'éloquent citoyen de Genève en plaçant la loi au-dessus de l'homme et le but de tout gouvernement juste il joua un rôle influent dans l'assemblée électorale de son district de Saint-Etienne-du-Mont à Paris devenu ensuite section Sainte-Geneviève il donnait une traduction appréciée de la richesse des nations dès 1790 à laquelle Condorcet lui-même aurait dû ajouter un volume de notes en se mêlant de politique et de science économique tout poète qu'il était Roucher suivait le modèle de Rousseau persuadé que c'est un devoir pour tout bon citoyen de manifester son opinion sur les affaires publiques dès lors qu'il la croit avantageuse à l'État l'année 1792 allait creuser l'écart entre Roucher un des instigateurs de la fête de la loi le 3 juin 1792 pour répondre à la fête de la liberté organisée par les Jacobins en faveur des Suisses de Châteauvieux peu après Roucher n'hésitait pas à invectiver Robespierre surnommé dit-il je ne sais comment l'incorruptible par des hommes qui ne le sont pas il s'illustrait ainsi par la plus violente diatribe contre le chef révolutionnaire l'insurrection du 10 août le climat de terreur qui s'installait contraignit le poète au silence il était incarcéré à Sainte-Pélagie le 11 octobre 1793 transféré à Saint-Lazare dans la nuit du 30 au 31 janvier 1994 et condamné le 7 terminor en 2 comme chef de la conspiration tramée à la prison Lazare après un jugement où l'on condamne sans entendre l'accusé dernier ami de Rousseau ce titre un peu provocateur je l'avoue dans le cas de Roucher trouve je pense néanmoins sa légitimité contre vents et marées Roucher s'est fait l'apôtre de Jean-Jacques il a voulu en donner une image en accord avec son propre caractère conforme à sa conception de l'homme de l'être indépendant et libre même si cela devait le contraindre lui aussi à la solitude avoir raison seul contre tous pour ce motif sans doute il n'a jamais voulu donner une nouvelle édition des mois revue et corrigée enfin désireux de servir la société au mépris de sa propre vie Roucher accepta le sacrifice suprême et se laissa immoler sur les hôtels de la liberté de la liberté applaudissements